Alors c'est pas toujours facile d'avoir plein de gens qui s'impliquent dans votre groupe et là je vous renvoie effectivement un précédent truc d'animation comment faciliter l'implication dans votre groupe mais du coup on essaye de se focaliser principalement sur le fait qu'il y y ait des gens qui aillent dans le même sens qui s'impliquent etc et on oublie effectivement de voir tout ce qu'il y a autour et à quoi servent effectivement les gens qui partent dans un autre sens les gens même qui s'opposent et ce qui se passe en conflit je suis jean michel cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va essayer de comprendre pour pouvoir les gérer les crises et les conflits et pour ça et bien il faut voir un peu comment chacun s'implique alors dans ce qui s'implique et bien il ya ceux qui vont converger dans le même sens c'est plutôt une très bonne chose d'ailleurs on essaie de tout faire pour ça mais attention parce que si vous avez trop de monde qui converge et bien vous allez avoir une sorte de troupeau de mouton et donc ça va pas être très très intéressant donc vous avez intérêt à ça avoir beaucoup de convergence mais aussi un petit peu de divergence c'est à dire des personnes qui vont aller explorer d'autres choses on leur pose une question et ils répondent à côté mais finalement et bien ces gens là sont très intéressants avec un petit peu de divergence aussi et puis je rajouterais même comme dirait le feu jean pierre koff un soupçon d'opposition c'est à dire un tout petit peu d'opposition de manière à ce que on se repose des questions pas trop parce qu'en général on a tendance à avoir beaucoup trop et mais en même temps et bien on va essayer d'en avoir un petit peu alors finalement et bien l'équilibre entre cette convergence cette divergence et cette opposition ça ressemble pour un groupe le plus équilibré possible à une flamme et donc si vous avez un groupe avec beaucoup de convergence mais un petit peu de divergence et un tout petit peu d'opposition et bien vous avez un groupe plutôt très équilibré et puis à des moments donnés où votre groupe il a un peu trop de ceci ou un peu trop cela alors si vous essayez de le supprimer en général vous allez avoir l'effet inverse on appelle ça l'effet rebond c'est à dire vous essayez de faire quelque chose et hop ça va dans le sens alors il va mieux falloir favoriser les aspects manquants donc par exemple prenons un exemple imaginez que vous ayez un groupe où tout le monde converge dans le même sens vous avez un groupe de moutons et à ce moment là et bien je vous engage à favoriser la divergence c'est à dire à poser des questions mais est ce qu'il n'y a pas d'autres idées de manière à ce que certaines personnes puissent se dire bah tiens oui est ce qu'on pourrait pas aller chercher dans ce sens là aussi et propose des choses un petit peu différentes de la vision commune par contre si vous avez un groupe de ce type là et bien c'est quoi c'est un groupe qui est en crise c'est à dire que ça part dans tous les sens alors la crise n'est pas forcément quelque chose de mauvais ça permet de reconverger vers autre chose mais malgré tout c'est pas c'est un moment quand même un petit peu fatiguant et donc là c'est le moment où vous avez intérêt au contraire non plus à favoriser la divergence mais à favoriser la convergence c'est à dire à faire en sorte que ben le groupe n'est pas forcément dans la direction que vous voulez mais que lui-même trouve sa propre place par intelligence collective et ça à votre avis et bien c'est quoi et bien ça c'est un groupe en conflit un conflit c'est un peu comme une crise sauf qu'il n'y a que deux côtés on est pour on est contre on va dans tel sens on va dans tel autre et du coup on va avoir des difficultés parce que finalement et bien on n'a que deux positions et finalement ça si quelqu'un va dans un sens et l'autre quelqu'un dans un autre et bien soit il ya un gagnant un perdant bref on n'y arrive pas alors que faire on a déjà vu que essayer de supprimer là ça marchait pas essayer de faire qu'il ya un grand gagnant qui écrase l'autre ça va faire des frustrations et vous allez avoir un groupe mouton c'est pas forcément très intéressant la meilleure façon de sortir d'un conflit c'est de le transformer en crise c'est à dire de proposer d'autres alternatives pour sortir du 2 sur avec le 2 c'est extrêmement difficile on nous apprend depuis longtemps qu'il faut être pour contre ceci cela on est français on n'est pas français on est de gauche on est de droite etc bref on oppose tout mais pour sortir de ces conflits et bien vous allez avoir besoin au contraire d'avoir une multiplicité de possibilités et donc vous allez pouvoir essayer de rajouter de la divergence contrairement à ce qu'on pourrait penser en essayant de penser simplement à ajouter dans un sens ou alors à essayer de réduire dans un autre alors à vous de jouer quel est l'équilibre de votre groupe actuellement est ce qu'il a la forme d'une flamme est ce que finalement tout le monde suit un petit peu comme un mouton un peu trop c'est bien d'en avoir beaucoup mais pas trop quand même est ce qu'il y a un petit peu de divergence avec des idées nouvelles qui émergent des choses qui arrivent est ce qu'il ya un petit peu trop d'opposition et finalement vous êtes en conflit et comment allez vous faire effectivement pour essayer de trouver de redonner un équilibre à votre groupe non pas en empêchant certaines personnes de prendre des rôles dans un sens ou dans un autre mais au contraire en favorisant ce qui pourrait ajouter des rôles qui manque un peu plus de convergence un peu plus de divergence ou voir même et des fois un peu plus d'opposition quand il n'a pas mais là attention parce que des fois le faire un peu trop facilement et bien sûr vous pouvez commenter dessous vous pouvez vous abonner à ma chaîne et comme d'habitude et bien si vous ne l'avez pas encore vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation 1 1